Bonjour Mélissa, vous êtes la directrice artistique pour la première fois cette année du Festival international de percussion. Ça commence ce soir. J'aimerais savoir dans quel esprit vous vous trouvez? Je dirais fébrile, mais en confiance. On a bien répété lundi, on s'est bien préparé pour vous montrer une soirée incroyable en fait. Là on est fébrile parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard sur la scène pour l'installation, mais c'est sûr que ce soir en 9h30, on sera prêts. Ok, très bien. Donc c'est un festival qui a donc, je pense, demandé des mois et des mois de préparation. À quoi les gens peuvent-ils s'attendre? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la programmation, sur peut-être l'ambiance qui va être, qui va être là ce soir et tout le long du festival? Ce soir particulièrement, c'est vraiment une grande fête multiculturelle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a invité tous les anciens porte-parole du Festival de percussion. Donc Bia, Martin Deschamps, Raoul Duguay, Robert Dettierre, Luc Boivin, Francesca Gagnon, moi-même avec mes projets de percussion. Donc vraiment, c'est beaucoup de monde sur le stage et beaucoup de percussionnistes aussi. Le festival nous a ouvert les portes beaucoup aux percussionnistes. Donc un grand tour du monde en percussion ce soir. J'aimerais savoir en fait tout simplement combien de personnes vous attendez ce soir et pour l'ensemble du festival? C'est une très bonne question. En fait, je suis pourrie pour les nombres. Alors en termes de nombre de spectateurs, je ne pourrais pas rien dire. Mais on sera 80 sur scène. Donc ça, c'est assez impressionnant. L'an dernier, pour mon spectacle, on était 50 et je ne m'en pouvais plus. Et là, à 80, je pense que c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et pensez-vous que si la pluie est au rendez-vous, il y aura quand même des gens qui vont venir? Les gens vont rester ou vont quand même venir? Et si je me fie à l'an dernier, justement, où il a fait tous les temps, il a grêlé, il y a plu beaucoup, beaucoup, et les gens sont restés. Donc cette année, ça m'étonnerait que ce soit aussi pire. Je suis certaine qu'il va y avoir des gens pareils. Amenez-vous au parapluie. OK. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Sous-titrage ST' 501